On va parler d'un sujet, l'équipe nationale du Maroc, là il y a la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Tu as une trentaine de sélections sous le maillot marocain et ta dernière sélection date de la dernière Coupe d'Afrique des Nations si je me ne me trompe pas. C'était bien ça. Pourquoi tu n'es plus sélectionné depuis ? Aucune idée. Ma dernière sélection c'était en Coupe d'Afrique et dès que je suis rentré de la Coupe d'Afrique je pense que le jour d'après j'ai signé à Empoli. J'étais à Naples pendant six mois où je ne jouais quasiment plus et six derniers mois à Naples parce que j'étais fin de contrat et je ne voulais pas renouveler. Donc là j'étais toujours sélectionné. Au mois de janvier j'ai signé à Empoli où j'ai commencé à jouer tous les matchs à Empoli jusqu'en fin de saison et je n'ai plus été sélectionné. Après c'est des choix du coach qu'il faut respecter bien sûr mais une explication il est entré en contact avec toi et vous avez eu un échange ? Non plus de nouvelles depuis la dernière Coupe d'Afrique plus aucune nouvelle. J'ai parlé une fois je pense avec le coach adjoint Patrice Bommel où il m'a félicité là il n'y a pas longtemps en privé pour la victoire du championnat et de la Coupe. Mais sinon avec le sélectionneur plus aucune nouvelle, plus aucun contact. Tu es toujours ouvert aujourd'hui à une future sélection avec l'équipe du Maroc ? Bien sûr, bien sûr. Je n'ai même pas encore 29 ans. Voilà, je n'ai jamais refusé une sélection. Donc voilà, j'aime le Maroc. J'aime le Maroc. J'y allais toujours avec grand plaisir. Après, si dans le futur il doit y avoir une convocation, j'irais bien sûr avec grand plaisir. Parce qu'il faut le rappeler, tu as joué en équipe nationale de Belgique dans les catégories de jeunes, qui a évolué aussi en équipe Esports si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et tu as fait le choix de rejoindre les A du Maroc alors que tu aurais pu poursuivre ta carrière avec l'équipe nationale de Belgique. Pourquoi tu as fait ce choix à ce moment-là ? Ben, j'étais en Esports avec la Belgique. Ma première sélection je pense, j'ai fait deux sélections en Esports de Belgique. Et voilà, donc j'ai fait une sélection, je jouais 20 minutes, j'étais à Brescia. Après, j'ai joué contre l'Angleterre où on perd un zéro, je rentre, je marque, je fais une passe décisive. Donc voilà, j'étais un peu plus connu en Belgique parce qu'en Belgique, on ne me connaissait pas. Je suis parti à 17 ans en Italie direct, donc directement en Italie. Personne ne me connaissait en Belgique et là, les gens ont commencé à me connaître. Et après, la Belgique a voulu me convoquer, je pense, c'était juste avant l'Euro, l'Euro de désespoir. Et en même temps, il y avait, je pense, où c'était en 2012, il y avait les JO à Londres avec l'équipe de Maroc olympique. Donc voilà, j'avais ces deux choix et le choix était facile pour moi parce que ça a toujours été un rêve de jouer pour le Maroc quand j'étais petit. C'est le cœur qui a parlé. C'est le cœur qui a parlé, bien sûr. Après, même mes parents, ils ne savaient pas me conseiller, mais j'ai dit, je n'ai pas besoin de conseils. Je sais déjà ce que je veux faire. Quand j'étais petit, j'étais supporter du Maroc. Et voilà, c'est un rêve de jouer pour son pays. Donc voilà, ça a été un choix assez facile pour moi. Et voilà, ça a toujours été une grande émotion de jouer pour le Maroc. L'hymne nationale avant le match, comme je le dis souvent, c'est une émotion qu'on ne trouve pas en club. Et voilà. Tu m'as donné un beau souvenir avec Naples. Si tu en gardais un avec l'équipe nationale du Maroc, ce serait lequel ? Ben… Clique nationale du Maroc… Prend le temps de la réflexion. Oui, il y en a beaucoup. Comme avec Naples, ma première sélection, c'était magnifique. En plus, il y avait mes parents au stade. Mes parents ne viennent pas souvent au stade, mais ils étaient à Tangier en ce moment-là. Donc, ma première sélection avec ma famille auprès de moi, c'était quelque chose. Mon premier but aussi peut-être, même si c'était un match amical. Ça compte toujours. Premier but avec l'équipe nationale du Maroc, c'est une joie immense. Et je vais dire la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique aussi, parce que j'ai toujours rêvé de faire un tournoi avec le Maroc. Donc, même si après la Coupe d'Afrique, ça ne s'est plus bien passé, mais la Coupe d'Afrique, c'était quand même quelque chose d'une bonne expérience. Après la future Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, si demain, tu reçois une convocation du sélectionneur, tu l'accepteras avec plaisir. Tu n'es pas fermé à la sélection. Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Je ne la refuserai jamais. Donc, je n'ai jamais refusé une convocation comme je l'ai dit et je ne le ferai jamais. Sauf si, moi, encore ne suis plus. Tu sais que j'ai une anecdote te concernant. Tu ne vas pas savoir que je le sais, mais qui prouve comme quoi tu es vraiment un amoureux déjà du football avant tout. Et cette anecdote, elle s'est passée au Maroc. Tu avais 10-11 ans. Tu avais 10-11 ans, tu as adoré aller jouer au foot dehors. Je vois déjà de quoi tu as parlé. À ce moment-là, ta maman ne veut pas que tu ailles jouer dehors et tu décides de sauter par la fenêtre ou par le balcon, l'un ou l'autre, c'était ça ? C'était par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Et manque de peau. Je me casse le pied. Quand tu sautes, tu te casses la jambe. Oui, je suis resté deux mois dans le plâtre en Maroc. Donc, tu as passé en fait tout ton été avec le plâtre. Avec le plâtre, parce qu'à l'époque, quand on allait au Maroc, ce n'était pas pour une semaine comme maintenant, c'était pour deux mois. Donc, je devais aller jouer à 8 heures du matin, je pense, parce qu'on avait un terrain en face de la maison. On jouait toute la journée. Tu faisais ça depuis tout petit déjà. Oui. Je ne voulais même pas aller à la mer. Je voulais juste jouer au foot avec mes potes. Et ma mère ne voulait pas que j'y aille. Je pense que j'avais 8 ans, 8 ou 9 ans. Et elle a fermé la porte à clés. Donc, j'ai sauté de la fenêtre. Et je me suis cassé le pied. Alors, elle réagit comment ? Ma mère l'a su il y a exactement 3 ans. D'accord. Elle ne savait pas que c'était ça. Elle ne savait pas que c'était ça. Je lui avais dit que je m'étais blessé sur le terrain en jouant avec mes potes. Et elle m'avait demandé comment j'avais fait pour sortir et tout. Je lui avais raconté une histoire avec les clés, mais c'était n'importe quoi. Donc, elle l'a su il y a 3 ans. Personne ne le savait, ni mes frères. C'est vraiment un secret que j'ai gardé pour moi, que personne ne savait. Apparemment, j'étais dans le secret. Il y a 3 ans, je l'ai raconté un peu à tout le monde. En fait, tu as un vrai passionné de foot. Parce que les gens ne le savent pas beaucoup, mais il parle que tu regardes énormément de matchs de foot. Pas seulement que des équipes que tu préfères, mais dès qu'il y a un match de foot à la télé, tu le regardes. Je regarde tous les championnats, donc j'aime le foot. Et ça t'est venu quand cette idée de vouloir devenir footballeur professionnel ? À la base, jusqu'à mes 14 ans, je jouais, je m'amusais, mais ça restait là. Après, quand il y a eu des intérêts de clubs en Belgique, quand je voyais qu'il y avait quand même des gros clubs de Belgique, tu me voulais à cet âge-là. Tu as quand même rejoint le plus gros club de Belgique, qui est l'Anderlecht. Oui. Donc, quand tu commences à 15-16 ans à rejoindre l'Anderlecht, tu te dis que tout est possible. Donc voilà, tu bosses, tu bosses. Et si ça marche, tu es la personne la plus heureuse au monde. Et sinon, il faut continuer les études et faire un autre travail. Et justement, là, on est dans le stade de Scarbeck. C'est comme ça qu'on prononce ça. Crossing de Scarbeck. En France, on dit Scarbeck. Je l'ai dit comme ça tout à l'heure, on m'a fait la réflexion. C'est pas Scarbeck, c'est Scarbeck. Tu peux nous raconter un petit peu ? Tu as joué combien de temps ici ? Il représente quoi pour toi, ce stade ? C'est mes premiers pas sur un terrain de foot, quoi. J'avais 6 ans. Je me rappelle de mon premier entraînement et j'avais 6 ans. C'était dans cette partie de terrain. Bon, maintenant, ça a changé beaucoup, ça a beaucoup changé. C'est fait un stade un peu plus grand. Là, ils ont renouvelé avec un synthétique. Je me rappelle que c'était là mon premier entraînement. C'est mon oncle qui m'avait ramené. Parce que mes parents, mon père, n'est vraiment pas passionné du foot. Il a commencé à regarder quand j'ai commencé à jouer au foot. Sinon, mon père, le foot, il ne comprenait rien. C'est pas son truc. C'est mon oncle, il me voyait jouer à la maison tous les jours. Jouer, jouer, jouer. Il a dit à ma mère, je vais l'emmener à Scarbeck. Et voilà, il m'a emmené ici. J'ai fait mon premier entraînement. Et là, tout a commencé. Voilà, donc ça a resté un beau souvenir. C'est toujours un grand plaisir de revenir dans ce stade. Et voilà, quoi. Tes amis proches m'ont dit dans toutes les catégories de gênes. Franchement, il était choquant. Je reprends les phrases des amis. Apparemment, tu étais vraiment tout le temps régulièrement au-dessus des autres. Et j'ai même un souvenir. Avant que tu signes à Naples, alors tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas. Il y avait des intérêts de la Juventus de Turin, d'Arsenal et du Milan AC pour toi. Avant de signer à Naples. C'est vrai ou c'est faux ? Raconte-nous un peu. Il y avait des intérêts de la Juve de Milan. Ce n'était pas des intérêts, mais on parlait. Arsenal... Non, ça c'est faux. Par contre, la Juve, c'était du sérieux. Il me voulait vraiment. Franchement, on avait un accord avec Bréchat. On avait déjà trouvé un accord pour tout. Et au final, Bréchat voulait me vendre à Parme. Moi, à ce moment-là, il y avait la Juve. Donc, je ne voulais pas y aller à Parme. J'avais dit à Bréchat, non, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Donc, je transfère vers Parme à Sauté. Et Bréchat, après, ne m'a pas laissé partir à la Juve. Donc voilà, au final, ça ne s'est pas fait. Mais oui, j'étais à Bréchat. J'étais proche de la Juve. Et tu n'étais pas trop déçu, toi, à ce moment-là ? Ton choix, enfin, c'est quand même deux clubs rivales. La Juventus et Naples, aujourd'hui, c'est, depuis quelques années, les deux meilleurs clubs du championnat italien. Tu avais une préférence ? Ben non. Bon, Naples, ça s'est fait en cinq jours. Donc, quand la Juve Parme a Sauté, j'étais un peu désespéré parce que j'avais fait une bonne saison à Bréchat. J'avais envie de goûter à la Serie A. Donc, il y avait des intérêts de ces clubs-là. Donc, je voulais les partir. Après, c'est vrai que quand ça n'a pas été avec la Juve, quand Bréchat refusait de me laisser partir à la Juve, ça a été un peu un choc psychologique, on va dire pour moi, parce que pendant deux, trois jours, je n'étais pas bien. Mais après, il y a eu des contacts avec Naples. Et voilà, ça s'est vite fait. Naples, ça reste quand même une ville qui est une place importante, spéciale dans mon cœur. Donc, voilà. Tu en parles souvent aussi de cette ville. Tu as passé des bons moments là-bas. Oui, j'ai passé des très bons moments. Mais partout en Italie. Mais Naples, on va dire qu'on avait un groupe de joueurs. C'était vraiment un bon groupe. Il y avait une très bonne ambiance. La ville est magnifique. Elle ressemble beaucoup à Thessalonique. La ville avec la mer, des supporters chauds. On a un petit indice déjà sur ta prochaine destination, peut-être. Ça va être une ville qui ressemblera à Naples, à Thessalonique. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, Naples, que des beaux souvenirs, que des beaux souvenirs. Et une question dans ta carrière de footballeur qui est moins déterminée. Est-ce que tu as un regret sur quelque chose ? Ou est-ce que tu aurais aimé que quelque chose se passe différemment dans ta carrière ? Si tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi ? Ça va être paradoxal, on dit. Ça va être paradoxal avec ce que je viens de dire. Mais je pense que j'aurais dû rester à Torino après mes deux années. Après Naples, comme je l'ai dit, j'ai vraiment aimé Naples. Il faut le rappeler, c'est un moment où tu t'es imposé dans ce club. Tu jouais régulièrement. Et j'imagine que quand on joue, forcément, on se sent mieux. À Torino, on a fait deux très bonnes saisons. On s'était qualifiés pour l'Europa League. C'était une chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps à Torino. On avait gagné un derby contre la Juve. Ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas gagné de derby contre la Juve. Donc voilà, c'était deux très bonnes saisons. J'étais bien physiquement. Le club, le coach, tout était bien. Donc voilà, je pense que j'aurais dû peut-être rester une année de plus à Torino. Et voilà, j'ai fait ce choix. Ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas un regret, mais je pense que c'est un choix que j'aurais dû y penser un peu plus. Parce que j'étais assez jeune et voilà, j'avais une nappe dans ma tête et je n'écoutais plus personne. Tu es international marocain. Tu es passé par deux grands clubs. Tu as évolué aux côtés de grands joueurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière ? Première chose, plus de blessures. Parce que ces deux dernières années, franchement, ça a été difficile. Et après, comme je dis toujours, les blessures, la santé, c'est le plus important. Et il faut balistiquement de faire des bons choix. De continuer à rester au niveau parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'y arriver, mais c'est encore plus difficile d'y rester. Donc voilà, après, je sais que je suis quelqu'un de chanceux. Je fais le job. Le job, c'est mon hobby, donc je suis quelqu'un de chanceux. Donc voilà, je remercie Dieu tous les jours. On ne te souhaite que du bonheur, en tout cas, pour la suite de ta carrière. Merci. Je vais te poser une dernière question. Je finis toujours avec cette question-là. Quel serait ton 11 types de rêve des joueurs actuels ? On a le temps de réfléchir. Des joueurs actuels. Qui jouent encore en fait. Ok. Donc... Tu fais le schéma que tu veux. Là, c'est Coach Kadouri. Coach Kadouri jouait avec un 4-3-3. Avec un 4-3-3, ouais. Avec un milieu défensif et deux relayeurs. Bon, on met Messi et le droit déjà. Ça, c'est sûr. C'est le premier nom que tu mets. Le premier nom, c'est Messi. Après but, je vais dire Ter Stegen. Ouais. Ter Stegen. En latéral droit, je vais dire... Il y en a beaucoup, hein ? Il n'y en a pas beaucoup, je veux dire. J'hésite entre Alexander-Arnold de Liverpool et Joshua Kimmich. On va dire Joshua Kimmich, j'aime bien. En central, Van Dijk et Koulibaly. Ouais. Et en latéral gauche, j'aurais dit Marcelo jusqu'à l'année passée. Mais bon, cette saison, il n'a pas été au niveau. Donc, je vais dire Robertson de Liverpool. Et puis, en milieu défensif, Busquets. Je suis un grand fan, très grand fan de Busquets. Les deux milieux de terrain, je vais mettre De Bruyne. On va mettre un belge quand même dans l'effectif. De Bruyne et Pogba. Pogba aussi, j'ai joué contre lui quand il était à la Juve. J'aime beaucoup. Et on attaque Messi, Cristiano et Neymar. Ça fait une belle équipe. Ouais. Omar, je te remercie beaucoup pour m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous. C'est un plaisir de m'entretenir avec toi parce qu'il est vrai que tu n'es pas fan des face-à-face. Non, je ne suis pas fan des interviews. Je ne sais pas. Là, ça va mieux. Je me rappelle, en début de carrière, j'avais beaucoup de problèmes pour les interviews. Là, ça va un peu mieux, mais je ne suis pas fan. Je suis quelqu'un d'assez timide. Je ne connais pas les gens, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. On ne peut te souhaiter que du bien pour la suite, comme tu l'as dit tout à l'heure. aussi sportivement que même en dehors du carré vert. Omar. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Samir Djabali sur Instagram, Twitter ou ma page Facebook. Ou alors Samir Djabali TV sur YouTube. En tout cas, merci de votre fidélité. Et je vous retrouve pour un prochain Face à Face. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !